Pour quels aspects essentiels en bourse vous avez besoin des maths ou même de l'informatique ? Quel est le niveau en maths et en informatique dont vous avez besoin pour pouvoir véritablement gagner en bourse ? Languages de programmation informatique, statistiques, probabilités, dérivés, séries, matrices, formules mathématiques complexes et barbares, de quoi vous avez vraiment besoin en bourse ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, les maths et l'informatique, il y en a dans quasiment tout ce qui touche à la bourse, mais vous allez avoir différents besoins en maths, donc aussi bien en maths qu'en statistiques et probabilités, qu'en informatique aussi, selon les aspects que vous allez utiliser, selon notamment les différents types d'analyse que vous allez utiliser en bourse, et selon les différentes approches en bourse que vous allez utiliser. Pour tout ça, je vous renvoie, je ne vais pas rentrer dans les détails des types d'analyse et dans les types d'approche en bourse. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet, je vous ai mis les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez vous y référer et aller les voir pour un petit peu mieux comprendre les différents types d'analyse et les différentes approches. Donc, d'abord, en fonction des types d'analyse, vous allez avoir des besoins plus ou moins conséquents en maths, en statistiques, probabilités et informatiques. Premièrement, si vous utilisez de l'analyse fondamentale, je vous rappelle que c'est l'analyse des bilans, l'analyse des comptes de résultats, vous allez utiliser des ratios financiers avec différents aspects du bilan ou des comptes de résultats. Vous allez utiliser aussi des pourcentages, donc il n'y a rien au niveau mathématique de bien, bien complexe. Au niveau informatique non plus, ça va être uniquement d'utiliser quelques sites de référence pour pouvoir aller chercher ces bilans, pour pouvoir aller chercher ces comptes de résultats. Il y a même des sites qui vont vous proposer d'avoir accès rapidement à ces ratios, à ces pourcentages et à faire tous ces calculs pour vous. Donc, au final, vous, en tant qu'utilisateur d'une méthode, en tant qu'utilisateur de l'analyse fondamentale, vous n'allez pas avoir des gros, gros besoins en mathématiques et le seul niveau dont vous avez véritablement besoin, c'est de comprendre un ratio, donc une division plus ou moins et quelques pourcentages, quelques chiffres, donc des opérations basiques en maths très simples. Si vous utilisez de l'analyse technique, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment au niveau de l'informatique. Alors, l'analyse technique, elle repose solidement sur des indicateurs techniques qui vont vous montrer d'une autre manière ce qui se passe sur les marchés financiers avec les comportements des intervenants au niveau des cours et des volumes et aussi l'utilisation de screeners, donc des outils, des petits moteurs de recherche, des petits robots, des filtres, si vous voulez, qui vont aller faire un gros travail de recherche pour vous au travers de milliers d'actifs en seulement quelques secondes, donc milliers d'actions, des dizaines d'autres produits, des centaines, des milliers d'autres produits en l'espace de quelques secondes seulement. Donc ces outils-là, ce sont des outils informatiques et vous allez en avoir besoin pour utiliser et appliquer de l'analyse technique. Au niveau mathématiques, vous allez avoir besoin seulement d'utiliser un petit peu des pourcentages et de quelques ratios. Une fois de plus, ça ne va pas aller bien loin si vous appliquez une méthode. Par contre, si c'est vous qui mettez en place tous ces indicateurs et ces screeners, là, évidemment, il y a des besoins en maths et des besoins en informatique qui sont beaucoup plus poussés. Troisième type d'analyse qui est proche de l'analyse technique, c'est l'analyse graphique. Si vous utilisez de l'analyse graphique, là, dans ces cas-là, vous allez utiliser différents types, différentes modélisations de graphiques, d'utilisation de figures graphiques aussi, de bases graphiques. Il va falloir donc une utilisation d'un ordinateur pour pouvoir utiliser une plateforme graphique, une plateforme technique. Donc, au niveau mathématiques, ça va se résumer simplement à quelques pourcentages et à quelques ratios aussi. Donc, de nouveau, il n'y a rien de véritablement complexe de ce côté-là. Au niveau informatique, ce n'est pas une utilisation très poussée non plus. Si vous n'avez jamais touché un ordinateur de votre vie, ça va prendre un petit peu de temps de vous adapter, mais au jour d'aujourd'hui, ça paraît assez improbable. Voilà. Donc, ça, c'était en fonction des trois types d'analyse. Maintenant, en fonction des approches en bourse que vous allez utiliser, vous allez avoir aussi des besoins qui peuvent varier. Il y a un niveau en maths et un niveau en informatique qui peuvent être plus exigeants ou moins exigeants. J'ai regroupé différentes approches en bourse, notamment l'approche dans la valeur, dans la croissance et dans le rendement. Ces approches-là, elles vont reposer énormément sur l'analyse fondamentale. Donc, vous allez avoir de nouveau les mêmes besoins que je viens de lister pour l'analyse fondamentale. Si vous faites une approche plus systématique, dans ces cas-là, vous allez avoir généralement, vous allez essayer d'informatiser ça un petit peu plus. Et donc, dans ces cas-là, un besoin informatique plus important. De nouveau, si c'est vous qui mettez cette approche systématique en place, qui créez la méthode, etc. où il va vous falloir des besoins, des connaissances en informatique, en langage de programmation, en manipulation d'outils, etc. beaucoup plus poussés que si tout ça, ça a déjà été fait et déjà été mis en place pour vous. Et si vous juste voulez utiliser, alors là, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir des gros, gros besoins en informatique pour utiliser une approche systématique ou même une approche automatique. Alors, l'approche automatique, bien évidemment, elle est automatisée. Comment elle est automatisée à travers un ordinateur et des programmes informatiques ? Donc là, dans ces cas-là, il va falloir savoir comment démarrer ces outils, savoir comment démarrer automatiquement les prises de position, les sorties de position en fonction d'algorithmes, c'est-à-dire des petits programmes, des règles préétablies à l'avance pour définir quand est-ce que vous rentrez et quand est-ce que vous sortez de position. Si vous êtes sur plutôt du suivi de tendance ou une approche momentum, dans ces cas-là, vous allez beaucoup plus reposer sur de l'analyse technique et de l'analyse graphique de nouveau avec les besoins en maths et en informatique que j'ai listés à l'instant. Donc, ces besoins en informatique et en maths vont dépendre aussi de votre gestion du risque, pas seulement du type d'analyse et de l'approche, mais vont dépendre aussi de votre gestion du risque, de votre money management et de la façon dont vous analysez vos opérations et vous essayez d'optimiser vos opérations et votre stratégie. Donc, pour ça, là, par contre, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de statistiques, un peu plus de ratios, un petit peu plus de pourcentages, mais tout ça, de nouveau, ça reste basique. La plupart du temps, votre broker, votre courtier en bourse va vous fournir ses rapports avec ses statistiques, ses ratios, ses pourcentages basiques. Vous n'avez pas vous-même à faire les calculs et vont vous fournir donc ses ratios gains-risques, votre profit factor, va vous proposer votre ratio gain-to-pain, par exemple, votre max drawdown. Tout ça, c'est des termes un petit peu barbares. Je vous renvoie vers les liens sous la vidéo pour que vous compreniez un petit peu mieux en quoi il consiste. Mais de nouveau, c'est rien de très poussé au niveau mathématique et au niveau statistique pour pouvoir faire votre analyse de votre performance, analyse de vos prises de position dans le passé. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, il y a véritablement une différence énorme entre le fait que vous soyez le créateur d'une méthode solide et le fait que vous soyez un utilisateur de la méthode. Si vous êtes créateur de la méthode, j'allais dire peu importe le type d'analyse, peu importe l'approche et même la gestion du risque, etc., vous allez avoir besoin de connaissances importantes qui vont être nécessaires pour pouvoir mettre en place cette stratégie, pour pouvoir tester tout ça, pour pouvoir backtester tout ça sur des données dans le passé aussi, pour pouvoir mettre en place des ratios, pour pouvoir déterminer de nouveaux ratios, de nouveaux indicateurs, de nouveaux screeners. Là, il va vous falloir des connaissances plus poussées en mathématiques et en informatique. Par contre, si vous êtes un simple utilisateur d'une méthode déjà établie, solide, étoffée, alors là, dans ces cas-là, vos besoins en maths et vos besoins en informatique, ils sont extrêmement faibles. Et n'importe qui qui a un niveau collège, est un niveau suffisant pour pouvoir avoir les connaissances de base en mathématiques, du moins en mathématiques, et au niveau informatique, le fait de savoir utiliser au minimum une feuille Excel, par exemple, donc une feuille de calcul Excel, ou de savoir lancer une application assez bête et méchante et prendre quelques notes, ça suffira largement pour pouvoir opérer en bourse, pour pouvoir aller chercher des opportunités, pour pouvoir tenir à jour votre journal de trading. Donc, pas des connaissances poussées ni en maths ni en informatique pour pouvoir appliquer une méthode sérieusement qui a été déjà établie et élaborée pour vous. Par contre, ce n'est vraiment pas l'aspect le plus important, le niveau mathématique et le niveau informatique. Ce qui est beaucoup plus important, par contre, c'est de vous focaliser sur la bonne méthode, de vous focaliser sur votre discipline, de vous focaliser sur votre gestion du risque et sur la gestion de votre capital, et aussi sur votre travail d'analyse et votre travail de correction. Donc, pour ça, vous avez un besoin minimum en maths pour pouvoir réanalyser vos chiffres. Une fois de plus, c'est rien de plus compliqué qu'un niveau collège, un niveau quatrième, troisième, et ça n'ira pas plus loin. Pas de série, pas de matrice, pas de dérivée ou quoi que ce soit, pas de formule mathématique complexe, pas d'algèbre ultra complexe ou quoi que ce soit. Donc, je vous rassure de ce côté-là, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, donc maintenant, c'est à vous. De quel niveau en maths et en informatique vous pensez que vous avez besoin pour pouvoir gagner en bourse ? Mettez-moi ça dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt. Avant de quitter la vidéo, je vous invite à faire un j'aime. Donc, cliquez sur le pouce bleu pour faire un j'aime. Vous abonnez aussi à la chaîne de Bourse Ensemble. Récupérez aussi ma formation gratuite, la voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour que je vous aide à démarrer en bourse ou que je vous aide à véritablement gagner si vous avez déjà de l'expérience en bourse. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent le niveau en maths et en informatique dont ils ont besoin selon leur approche en bourse, selon le type d'analyse qu'ils utilisent et surtout qu'ils savent se focaliser sur l'essentiel qui se trouve ailleurs que sur le niveau complexe en maths et en informatique.